Si je suis personnellement appelé à une concertation avec lui, ma réponse c'est non. C'est la transhumance, il nous appartient, nous, politique de la combattre. Je préfère nous lutter de faire ça. Vendroit, je ne le ferai pas. Nous ne laisserons pas Maxine Zemmour, le Sénégal. Il faut que le leader préfère la vérité à sa propre élection. Je ne suis pas au courant d'un appel à la concertation venant de lui. Mais si je suis personnellement appelé à une concertation avec lui, ma réponse c'est non. Exactement la même qu'au référendum. J'ai choisi le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays. Maxine Zemmour, ne dégagez ! Nous ne laissons pas Maxine Zemmour, vive le Sénégal ! En tout cas, ce n'est pas une surprise, ça ne doit pas être une surprise pour quelqu'un de nous voir dans un gouvernement, nous, vraiment les combattants du dialogue national. Les transhumants doivent être fusillés ! C'est des traîtres ! C'est des traîtres ! Moi, je préfère mourir que de quitter le PDS, passer par le parti que j'ai créé pour aller à l'affaire. Je préfère mourir que de faire ça ! Bon, moi, je ne le ferai pas ! J'ai participé à la cérémonie de lancement du parrainage de la candidature de M. Makissal parce que je suis un soutien du président Makissal. C'est que la transhumance, il nous appartient, nous, politiques, de la combattre. De la combattre par des principes, par notre posture, par notre attitude et par nos idées. On aura beau légiférer, si le moral des politiques, c'est de transhumer, eh bien, on vaincra difficilement la transhumance. Son Excellence Makissal est notre cher candidat du 24 février 2019. Makissal l'incapable, Makissal le go, Makissal ne sait qu'une seule chose, bander des muscles. Il n'utilise pas sa tête, il n'utilise pas son intelligence. Nous réaffirmons notre ancrage à l'opposition. Chaque fois que votre tête émerge l'eau, il faut la couper. On inventa une histoire de sacs de belles malachies. On dit qu'il y a une émergence, mais il y a une régression. C'est pour ça que le Sénégal est aujourd'hui tracé parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Ce n'était pas la situation qui était celle de 2012. Nous sommes venus pour nous engager aux côtés du président Makissal pour combattre, pour nous battre, pour avoir un deuxième, pour qu'il ait un deuxième mandat. Les transments, c'est une espèce animalière qui s'est insurgée, insérée dans la politique et qui a fait honte au Sénégal. Donc, Gadiou ne peut pas dire ça. Et demain, venir la tête basse nous dit, bon, c'est-à-dire que non, je ne suis pas de cette nature. Nous avons pris la décision historique de soutenir le candidat Makissal. Afin de dégager Makissal et le plan d'Inastifaisal, dégager la paire et dégager la coalition Beno Bokoumik Mokuyakar qui a dilapidé nous, Oussouf. Donc, seuls les opposants sont kidnappés, sont emprisonnés, sont baïonnés. Monsieur le maire de la Medina, notre hôte, cher Bambafal, par le hasard du calendrier, nous voici à deux reprises dans votre commune en moins de deux semaines. Parce que cela veut dire quelque chose. L'ambition du président de la République, en tout cas pour d'ici 2017, c'est de porter seulement le taux de croissance à 7%. Et ce qui caractérise plus ou moins un manque d'ambition de la part du gouvernement et ce qui est aussi en contradiction parfaite avec les promesses électorales qui avaient été faites aux Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes tous dans les PDS donc je vous dis, n'y a pas de temps, n'y a pas de temps, n'y a pas de temps. On ne peut pas continuer à faire la transmence telle qu'elle se pratique aujourd'hui parce qu'il faut mettre de l'éthique dans tout ça, il faut mettre de l'éthique dans tout ça. Il faut que les gens reviennent aux valeurs, il faut qu'on revienne aux valeurs, c'est extrêmement important. Parce que nous ne pourrons pas changer positivement nos pays, parce que nous ne pourrons pas changer positivement nos pays si nous restons dans le boule falé là, le masque là qui ne veut rien dire, chacun peut faire ce qu'il veut mais après on recane entre camarades et puis voilà, on se tape de l'épaule et c'est fini.